Accord de financement, rejeté par Paris, humilié à l'international, le dictateur congolais fait face à une dégradation de la situation socio-économique et politique sans précédent. Largué par le FMI, le Fonds Monétaire International, Denis Sassoun Yessou joue sans va-tout sur les fonds Covid alloués aux États par l'OMS pour purger et calmer la grande sociale qui se fait de plus en plus ressentir dans le pays. Le dictateur Denis Sassoun Yessou, sans recul ni expertise, se lance dans une campagne de vaccination de la population alors que le coronavirus a tué moins de 0,001% de la population. Un tel engagement cache en effet d'autres motivations qui seraient financières. Disons-le nous bien, nous ne sommes pas contre la vaccination, mais nous dénonçons les métaux d'employés par le régime du dictateur Denis Sassoun Yessou pour contraindre la population à se faire vacciner. Au Congo, la faim, le paludisme et la pauvreté tuent plus que le Covid-19. Au Grand Jamin, toutes les mesures aussi contraînantes ont été prises dans ce pays, violons les libertés fondamentales des citoyens. Comment peut-on se lancer dans une telle aventure alors même que les vaccins n'ont pas été analysés par un laboratoire local s'il en existe ? Denis Sassoun Yessou veut du cash pour sauver son régime. Peu importe quelle manière, il a besoin de l'argent frais pour financer sa dictature. La mise en danger de la population congolaise via la campagne de vaccination s'apparente à une nouvelle escroquerie pour bénéficier d'un support financier des institutions internationales. Il faudrait bien qu'un jour où les responsables soient traduits devant les instances judiciaires pour justifier leurs décisions. Le régime de Brazzaville est-il conscient des conséquences à long terme de ces vaccins sur la santé des Congolais ? N'est-ce pas là une décision hasardeuse ? N'avons-nous pas d'autres alternatives pour faire face à cette maladie ? Qu'en est-il des stocks de Covid organiques envoyés par la République de Madagascar ? Tuer la population pour de l'argent, c'est criminel et c'est un crime imprescriptible. La lutte contre la dictature de Denis Sasson-Guesson est un devoir patriotique, quelle que soit notre couleur politique.